En gros, c'est parce que là, nous, dans un immeuble, il n'y a que la porte qui nous permet d'accéder. Donc forcément, c'est l'endroit privilégié. 80% des fractions tournent sur les portes d'appartement. Avant, on a remis des stats. Concrètement, on est vraiment sur les portes d'entrée si privilégiées parce que les portes sont très grands névralgiques. Aujourd'hui, dans le parc immobilier français, 8 à 9 français sur 10. C'est une blague, on va ouvrir. Moi, je fais pas mal d'ouverture avec vissiers. La moyenne de l'ouverture, j'ai bien une moyenne. On est à 3 à 4 minutes avec une perceuse. C'est facile, quoi. On va dire que quand je fais tourner avec vissiers, on fait 6 interventions dans la matinée. On en a peut-être une où on aille sur un truc un peu plus... Tu sais quoi ? Moi, j'ai fait changer mes barillets de portes de chez moi par mon cerveau, qui est super. A chaque fois, il me dit « tournez-vous ». Et en l'espace de moins de 10 secondes, il est rentré chez moi. On a mis des barillets allemands avec des billes, des clés spéciales et tout ça. Mais même ça, il m'a dit qu'il avait un système breveté à pompe. Après, il y a des passionnés. Et qu'il peut pousser les billes et qu'il peut rentrer chez moi en moins d'une minute. Alors, il y a des passionnés. Après, suivant la technologie des cylindres, il y en a des plus ou moins perfectionnés. Et qui sont justement anti-crochetage, anti-bumping. Ça, il va falloir que je te pose des questions sur quel type de serrure je vais placer en fonction... Parce que ça ne sert à rien d'en mettre une porte-blindée de haute qualité si derrière, j'ai mis un cylindre qui ne sert à rien. Parce que du coup, ça ne correspond pas. C'est pour ça que c'est homogène. Donc, si moi je te demande de la haute performance au niveau de la porte-blindée, il faut que la serrure monte aussi en performance. Automatiquement. Parce que sinon, ce n'est pas logique. Non, c'est pour ça que je ne peux pas mettre les certifications. Je ne peux pas mettre n'importe quoi. C'est pour ça que là, demain, Madame perd la clé, si elle met un cylindre d'une autre marque, elle perd le label. Il faut mettre la même marque, la même certification que le fabricant. Ah, ok. Ok, donc vous voyez que j'ai fait mon choix maintenant. Tous les futurs locataires ou tous les futurs propriétaires, s'il y avait un changement à faire, ça doit rester la même. Mais toi, il faut que le fabricant, derrière, il te garantisse que cette fourniture, tu l'auras pendant 20 ans de disponible. S'il arrête de faire la gamme, comment tu fais pour récupérer ça ? Là-dessus, on a un garantie décennale sur le châssis bleu porte, on a un an sur les peintures et deux ans sur les séilleurs garanties fabricant. Non, mais tu dis que si après, tu mets autre chose, tu perds le label, donc c'est pour ça. Non, c'est-à-dire que si on n'est pas, la forme entre guillemets reste, il faut qu'on mette la même marque. T'as envie de dire un truc, c'est toi qui a conçu la porte. En fait, comme il dit Arnaud, le cylindre est lié à la serrure, la serrure est liée à la porte. Donc, s'il change le cylindre, il faut qu'il remette un cylindre qui est certifié avec la serrure. Peut-être que dans 10 ans, on le fera vu, on ne sait pas, mais on aura certifié un nouveau cylindre sur cette serrure-là. Donc, il suffira que tu t'appelles ? On mettra le nouveau. Ok, mais tu lui prolonges la certification, on le label parce que c'est toi qui lui dis laquelle tu veux qu'il mette avec. On lui mette aujourd'hui, c'est un cylindre VTX, demain peut-être que ce sera le VTX numéro 2, je ne sais pas. En mettant celui-ci, il sera toujours certifié. Donc, même si c'est là que demain, on est amené à l'arrêter, on aura toujours un nouveau qui se mettra dessus et qui gardera la certification. Ok. Moi, au moins, en tant que client, je me dis, je sais par quel boulot y prendre pour prolonger ma garantie. Parce que tu sais, il suffit d'arriver pour les assurances pour dire « Ah oui, 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 oui. » Alors, je me dis, c'est ce que tu me dis, je suis intervenu à Évreu, qui a 45 kilomètres de Rouen. Le monsieur, justement, était un peu en galère parce qu'il avait fait installer une serrure de haute sécurité Bicard il y a à peu près 25 ans. Et là, il a pu nous mettre le même produit et grâce à la référence pour Google, il nous a trouvé et on a pu lui remplacer. Donc, 25 ans après, le produit est toujours là. Ok. Donc là, justement, c'est ce que j'ai mis en avant. Je fais, voilà, l'avantage d'avoir un fabricant de qualité renommée, il y a le suivi des pièces. Ok, d'accord. Mais voilà, au moins, je sais, je ne connais pas le domaine. Donc, je me pose la même question en tant qu'artisan, de mon côté, comment ça fonctionne, voilà. Et je sais que c'est toujours une galère en fonction de « Je veux acheter à pas cher, mais derrière, un an plus tard, la gamme s'est arrêtée, tu sais, une ferme de stock, et puis tu n'auras plus rien. » Et en menuiserie, ça arrive régulièrement. Sur les fenêtres, c'est une horreur. Non, mais c'est une horreur. Les fenêtres, porte-fenêtres, tout ça, c'est une horreur. Les poignées, les machins, les serrures, c'est une horreur. Oui, c'est une horreur. Ça change régulièrement et il n'y a plus le moyen de l'avoir. Non, mais c'est pour ça que moi, je suis spécialisé, je ne fais que les portes. Je ne fais pas de fenêtres, je ne fais pas les portes de garage, je fais que de la porte. C'est un métier spécialisé. Donc, tu as le fabricant, ce qui tient en compte de… Contrario, moi j'ai beaucoup… Nous, on essaierait rien, on fait de la porte blindée. Maintenant, j'ai beaucoup de menuiserie minimum. Moi, je sais faire de la porte alu, je vais faire de la porte blindée. Et il y en a beaucoup qui ont arrêté au bout de quelques années. Parce que quand votre client, il fait installer une porte blindée et pique un jour, il y a un souci, Ah non, nous, on sait la poser, par contre, on sait pas la dépanner. Ah mais c'est pas les mêmes… Ah oui, mais… C'est pas le même objectif quand tu poses une porte blindée que quand tu poses une porte standard. Je suis d'accord. Mais après, quand tu proposes un service, on t'appelle un menuisier intel. On propose une porte blindée, tu l'appelles trois ans après, il ne sait pas te la dépanner ou tu ne sais pas changer les pièces. Tu ne vends pas un produit toi, tu vends un produit et un service et une forme de garantie. Parce qu'en fait, une porte, ça sert juste à rentrer et sortir. C'est ça. Une porte blindée, ça va servir à d'autres choses et ses fonctionnalités vont au-delà d'une porte standard. Donc, poser pour rentrer et sortir, ils auraient pu poser une porte standard. Maintenant, s'il y a d'autres attentes, forcément, il faut que tu garantisses ces attentes dans le temps. Du coup, là, tu as des obligations, comment on dirait, cachées, que l'autre n'aura pas. Parce que toi, ça répond à une norme sécuritaire avec ça. Tu sais très bien que tu t'exposes à un risque. Donc, c'est ça que tu garantis. Il faut savoir aussi les ouverts. Non, mais il faut savoir couvrir le risque. C'est ça. Et puis notamment les ouverts parce que vous aimez remplacer les pièces. Donc là, on a vu plein de points ensemble. On va le voir pendant la mise en place. C'est ça. Mais là, en gros, on a fait le tour des éléments. On envoie la porte en commande. Délai, on se revoit dans combien de temps ? Une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est quoi le délai de livraison ? On est sur dix jours. Dix jours. En moyenne, c'est ça. On est sur dix jours en fabrication chez moi. Donc après, moi, je laisse un petit détail de deux semaines. Le temps de reprendre rendez-vous avec le client. Le client, voilà. On est bien sur deux semaines. Parce qu'en temps d'intervention, on en a juste pour la journée. Alors, techniquement, parce que toi, tu parles beaucoup, c'est une demi-journée. Vas-y ! Franchement, sans pouvoir faire, voilà, les meilleurs temps de pause que j'ai faits et vraiment une pause conforme. Je dis bien conforme, propre, etc. C'est une heure et demie. Montre en main. Ah ouais, effectivement, là, je t'ai bien retardé, là. Alors, sur une pause comme ça, on est plutôt sur une pause d'une durée de trois heures. Parce que bon, on prend le temps, voilà. Et quand je suis vraiment sur une pause bâti métal, que tout va bien, que je n'ai pas beaucoup de réglages, que les finitions se passent bien, et puis, on va dire, rez-de-chaussée, que je n'ai pas 50 étages, que je suis garé bien, c'est tout ça aussi qui joue. Bon, on est parti alors. C'est parti.